Et bien bonjour à tous Hatsumi, c'est Spartoc, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le deuxième épisode de SimCity 5, ville de demain. Dans le dernier épisode, on s'était quitté avec notre début de ville qui commençait à s'agrandir un petit peu rapidement, voyez-vous. On avait déjà basé notre château d'eau, notre électricité, on avait placé notre mairie, on a placé une clinique qui se porte apparemment très bien, qui est déjà pleine. On a placé une école primaire, une caserne de pompiers, on avait déjà pas mal avancé. On s'était quitté, on avait upgrade aussi avec le ministère, donc on est plutôt pas mal. On a mis la sécurité il me semble, donc sans plus tarder on va faire 2-3 modifs déjà. On va raser les bâtiments qui ont pris feu, tac tac, il faut les retrouver. Parce que même comme ça, on passe 50 fois devant, donc voilà, là on les rase, il y en a encore un ici, c'est pas mal, on est bon. On est bon, on est bon. Du coup ils demandent une forte demande en zone résidentielle, donc on va agrandir un petit peu la zone résidentielle. La zone industrielle aussi est en forte demande, donc sans plus tarder on va upgrade un petit peu tout ça. Alors on va aller pas plus loin que là, tac, hop, parce que je pense qu'après là il faut qu'on puisse upgrade, vous savez, pour la partie un petit peu plus complexe. Donc là, hop, on va placer une route aussi, parce que je sais que ça, on m'a dit, tu devrais relier la zone industrielle avec le rond-point, chose que je vais faire de suite. Voilà, au moins là on a un axe secondaire de celui-ci. Niveau des bâtiments, écoutez, on va ajouter des parcs aussi, parce que je pense que les parcs ça va devenir un petit peu essentiel aussi, parce que c'est ça aussi qui fait augmenter la densité du terrain. En fait, voilà, il y a deux choses à prendre en compte, il y a la densité et la valeur du terrain. Plus la valeur est haute, plus les impôts vont monter, vous voyez ce que je veux dire ? Et la densité, c'est le niveau d'upgrade de la maison. Donc là on est sur une densité assez faible, du coup sur une petite maisonnette, et la jauge, tant qu'elle n'est pas montée jusqu'à là, on n'est pas en maison d'appartement, entre guillemets, et là ça passe en immeuble, et il faut au minimum que quand on passe à ça, on sera à valeur double, donc on sera sur une valeur moyenne, et là c'est valeur riche, voilà. Donc on n'y est pas encore, vous voyez, on est encore au début, on a encore beaucoup de propositions. Au fait, n'hésitez pas à me suggérer d'ailleurs des noms de villes dans les commentaires, parce que du coup j'ai toujours pas de noms. D'ailleurs on va passer en x3 tout de suite, parce que c'est le meilleur pour gérer la ville. Et on va tout de suite continuer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que les classes sont pleines, donc effectivement on devrait peut-être ajouter des salles de classe supplémentaires, effectivement, pour permettre aux élèves de pouvoir étudier sereinement. Voilà. Donc ça devrait un petit peu plus se remplir, qu'est-ce qu'ils nous disent les pompiers ? J'organise un feu d'artifice pour tout le monde. Eh bien écoutez, si t'as gagné, je suis d'accord, 50 000 euros s'il y a un qui prend feu, c'est pas gagné. Bah voilà, ils sont déjà partis. On va voir, on va voir, pour le moment il y a déjà une baraque en feu, donc c'est pas gagné. Ok super, voilà. Alors du coup, on va placer des maisons, toutes ici, ici aussi. Alors, là je me tâte en fait à mettre des commerces, parce que c'est vrai que du coup, là, au niveau de la demande des commerces, on est plutôt pas mal. Mais je me dis qu'on sait jamais. Ils seraient capables de me dire qu'il n'y en a pas assez, donc euh... Bon, voilà, je m'arrêterai là, j'irai pas plus loin, je pense. C'est déjà énorme pour le moment. J'ai gagné les 50 000 les gars ! Ah, j'ai gagné les 50 000 les gars ! Bah écoutez, c'est pas mal ça, du coup ça va... Bah du coup, je suis désolé pour la maison que j'ai détruite, ouais. Sans... Ouais, sans faire gaffe. Excusez-moi. Ça va commencer à coûter cher. Mais bon, écoutez, on est à plus 5 000, donc c'est qu'on gère plutôt bien nos comptes, sans augmenter d'impôts, en plus je viens de dire, je tiens à préciser. On va rajouter des parcs. Et vous savez quoi ? Effectivement, on va peut-être, effectivement, je pense, commencer à investir dans... A augmenter un peu les impôts. Parce que c'est bien beau. Ah, déjà, en plus, beaucoup de problèmes de santé, et ça, ça craint. C'est parce que notre clinique, elle est trop pleine. Donc, avant de penser au parc, on va effectivement agrandir notre clinique. Qui nécessite vivement aussi des ambulances supplémentaires. Voilà. Exactement comme ça. Comme ça, là, on a une capacité de 40 patients pour, je sais pas combien de malades. Ils disent qu'on a combien en moyenne ? 5 morts par jour. Bon, après, ça va. Comparé à certaines villes où on pourrait être à beaucoup plus. Niveau des parcs, bah, écoutez, niveau des parcs, on va mettre un truc assez petit, ouais. Parcs en bitume. On va mettre des balançoires. Ok. Maintenant, les poubelles. Les poubelles, les poubelles. Ça, c'est important. Les poubelles. En plus, elles, elles ont besoin de la place. On va les laisser là parce qu'elles sont horribles en plus, les poubelles. Et puis, on va mettre un incinérateur à déchets pour éviter les problèmes. Et on va mettre des petits camions à côté pour amasser les ordures. On va prévoir le coup. On va en mettre 3. Voilà, c'est pas mal. Alors, on met 3. 3, on met un incinérateur. Ça permettra de cramer les déchets. En plus, vu que ça souffre dans ce sens-là, il n'y a pas de problème pour l'habitation. On va pouvoir upgrade nos routes. On va pouvoir les upgrade comme il se doit. Enfin, nos upgrades. Rajouter. Ok. Voilà ce que j'ai un petit peu fait. J'ai fait des petits quartiers sympathiques. Et là, on va pouvoir tout simplement rajouter des maisons. Voilà. Peupler un petit peu la ville. Et là, d'ailleurs, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai mis zone commerciale. Mais là, ça ne pourra jamais se construire ici. Donc, il faut retirer là. De toute façon, là, ça ne pourra pas se construire. Là, il faut laisser même s'il n'y aura rien. Mais voilà. Là, c'est un peu un espace perdu. Là, je pense qu'il faudra mettre un parc ici. Quoique, un immeuble, ça rentre là. Ouais, un immeuble, ça peut rentrer. On va agrandir la populace. Vous voyez, ça va permettre un petit peu de proposer plus de services à la ville. Là. Là. Là, 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 là. Je sais ce que vous allez me dire. Encore des commerces. Alors, ce que je vais faire pour éviter ce problème de trop de commerces. Ok. Et là, on va mettre de la zone résidentielle. On va laisser, en fait, cet endroit. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout simplement, quand on est comme ça, on arrive dans un endroit où il y a le centre commercial, comme ça, sur l'axe principal. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très propre. Alors, le logement du maire. Alors, le logement du maire, soit je le mets là. Je pensais le mettre par là. Alors, nous sommes maintenant une petite ville. Pour être considéré comme une ville de banlieue, il nous faut au moins 15 000 habitants. Voulez-vous essayer ? Écoutez, les amis, on va tenter de remplir cet objectif des 15 000 habitants. Bon, avant la fin de cette vidéo, je n'arrêterai pas la vidéo tant qu'on n'a pas les 15 000 habitants. Et je pense que c'est jouable. C'est jouable. C'est clairement jouable. On a juste à détruire les bâtiments en ruine, là, pour que ça se reconstruise. Alors, là, ça y est. Là, ça y est, ça explose. Il leur fallait juste ça, en fait. Juste ça. Les gars, en mettant quelques parcs, on est arrivé à bien augmenter notre budget. Même si, du coup, dans les budgets, on est comment, là ? Bon, la santé, elle nous coûte 1 600. Dans l'éducation, après, c'est les pompiers. Après, c'est les poubelles. On a la mairie, qui coûte une blindasse, aussi. Et les parcs, qui ne coûtent pas tant cher, encore, ça va. Ça commence à se développer bien. Et ça, c'est cool. Ah ouais, on a peut-être un problème sur les postes de police, les gars. Effectivement, il manque peut-être un petit poste de police, voyez-vous. Cellule de prison. Cellule de prison. Hein ? Ça m'a plombé tout mon budget, les gars. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais là, de... Wouah. Oh. Wouah. Ça m'a écrasé au sol. OK, les amis. Bon. Alors, on n'a pas pu augmenter notre nombre. Par contre, j'ai rajouté 1% d'impôt seulement. Ce qui n'est pas trop de fou. Pour qu'on remonte à un seuil de gain par heure plutôt positif. Et avant de se quitter, parce que du coup, on n'a pas réussi à faire cet objectif. Mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas très prochainement, j'y compte. On va rajouter quand même quelques habitations. Parce que j'ai quand même envie, voyez-vous, qu'on aille au plus possible. Donc, on rajoute une habitation encore et encore, s'il faudra. Et... Tac, 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 tac. Hop. On relie par une route classique notre quadrillage. Pour qu'il soit le plus parfait possible. Ça se construit, ça se construit, les amis. 12 990. Allez, les 13 000. 13 000 personnes, les gars. 13 000. Ok, les amis, j'ai encore décidé, encore et encore, d'agrandir un petit peu cette zone. Voilà, qu'on soit plutôt bien. Et on sera, je pense, tip top. Ça s'installe. Va-t-on passer les 15 000 ? Les amis, on va voir ça tout de suite. Eh bien, écoutez, c'est un franc succès, je pense. Je pense que nous y sommes. Les 15 000 habitants, avant la fin de cette vidéo, nous y avons cru jusqu'au bout. Même moi, je n'y ai pas cru, en réalité. Mais voilà, on y est arrivé. Je dis bien on y est, parce que je crois qu'il nous en reste plus que 300. Et là, ça s'arrête à... Et les 15 000, ils sont là. Ils sont là, les amis, les 15 000, qu'on va pouvoir célébrer comme il se doit. En améliorant cette fucking Mary. Hop là, magnifique. Peut-être qu'on pourrait commencer par les finances, pouvoir péter la gueule aux impôts. Non, je pense, ouais, effectivement. Parce que, regardez. Voilà. Parlons français. Parlons français. Je pense que 11 %, c'est pas mal. On ne va pas trop monter, parce que ça ne sert à rien. Mais 11, je pense que c'est plutôt bien. Le prochain palier, il est à combien, les gars ? 30 000. Ouais, donc on est à la moitié. Donc ça ne va pas être évident. Le prochain, il va être compliqué à avoir, mais je pense qu'il y a moyen. Écoutez, les amis, nous sommes à 16 245 habitants. On est avec un petit peu de Simflouz. Donc écoutez, c'est pas mal. On va pas se quitter là pour ce deuxième épisode de SimCity 5, ville de demain. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on continue dans cette lancée ou non. N'hésitez pas à me proposer des suggestions pour le nom de la ville et des suggestions que vous voudriez bien que je fasse dans le jeu. Sur ce, c'était Spartox. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et à réagir dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! C'était Spartox. A plus. Ciao tout le monde.